Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de débuter une nouvelle série de cours. On va parler d'électronique numérique et cette série va nous occuper pendant la majeure partie du semestre. Mais on va commencer doucement, vous me connaissez, j'essaie de ne pas aller trop vite et de bien décortiquer les choses. Malheureusement, forcément les premières vidéos de la série seront assez peu concrètes. Il va falloir qu'on voit toutes les bases et les outils avant d'attaquer les applications. Donc aujourd'hui on ne va parler que des signaux numériques, c'est-à-dire qu'on va voir comment on représente des informations avec des zéros et des 1. J'ai bien dit informations. Je vous rappelle que l'électronique, ça nous permet de véhiculer de l'énergie ou des informations. Les informations peuvent servir par exemple dans le domaine de l'automatique, de la mesure ou de l'informatique. Et elles peuvent être, dans tous les cas, sous forme numérique ou sous forme analogique. Les informations analogiques, on les a déjà vues, elles sont représentées par des grandeurs électriques, qui peuvent être des tensions ou des courants ou des charges. Ici, on va prendre l'exemple d'une tension. La grandeur électrique, dans tous les cas, est l'analogue de l'information, d'où le nom analogique. Par exemple, si on veut dire 2, le chiffre 2, le nombre 2, on peut le représenter par une grandeur de 2 volts. C'est le cas ici. C'est très simple à décoder. Par contre, à cause des nombreux parasites qui influencent les systèmes électriques, malgré les protections qu'on utilise, la tension, là, qui est en vert, elle n'est jamais pile poil à 2 volts. Elle est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, et ça varie tout le temps. Le petit écart aléatoire par rapport à la valeur vraie du signal, c'est ce qu'on appelle un bruit. On s'arrange généralement pour que le bruit soit faible devant le signal, mais en tout cas, le bruit, quand on est sous forme analogique, il est toujours là. En revanche, si je veux dire 2 en numérique, je vais utiliser successivement un niveau haut de tension au-dessus d'un seuil et autour d'une tension que je vais appeler VCC, qui est la tension d'alimentation du système, et je vais ensuite mettre un niveau bas de tension en dessous d'un seuil et près de 0 volts. Avec ce système de seuil, on a ce qu'on appelle une marge de bruit, qui est soigneusement choisie pour être supérieure au bruit. Les bruits, donc, ne brouillent pas l'information. Les niveaux haut et bas sont exprimés à l'aide de nombres 1 et 0, d'où le terme numérique pour ces deux nombres. On a donc deux approches en électronique de l'information. Celle de l'électronique analogique, où on étudie des circuits, et de l'électronique numérique, où on étudie des fonctions logiques. Quand on étudie des circuits, on calcule les courants, les tensions, pour des applications qui permettent de manipuler ces courants et ces tensions. Il y a le filtrage, que nous avons déjà étudié, il y a l'amplification, la comparaison, et même la logique. On peut étudier les circuits logiques du point de vue analogique, c'est-à-dire qu'on va calculer les caractéristiques électriques du circuit qui transforment des tensions hautes ou basses. L'exemple qu'on voit à droite, là, c'est un circuit qui transforme un niveau haut en niveau bas, et vice-versa. Quand on étudie ce circuit, on calcule les courants nécessaires à cette transformation, par exemple, ou le temps que ça prend pour basculer du haut au bas, et du bas au haut, en sortie. Dans l'approche numérique, par contre, on ne se préoccupe pas de ces courants. On ne parle même pas de tensions, on parle juste de 0 et de 1. On parle de comment on utilise le circuit pour manipuler les informations, mais c'est tout. On ne travaille pas avec le circuit, mais avec un symbole qui représente la fonction. Ce symbole-là représente donc la fonction qui est réalisée par ce circuit-là. Et on travaillera ici avec ça. Maintenant, on va voir un peu de vocabulaire en français et en anglais. En anglais, numérique, ça se dit digital, avec mon super accent. Digital, ce n'est pas comme digital en français, puisque le mot digital en français veut dire relatif au doigt. Ça n'a donc rien à voir avec le numérique. Or, vous avez certainement vu que depuis quelques années, le mot digital est utilisé comme synonyme de numérique. Du point de vue technologique, c'est une aberration totale. Je ne suis pas personnellement à cheval sur la francophonie. Je n'ai aucun problème, par exemple, à parler d'email au lieu du courriel. Mais en fait, ce qui fait qu'on utilise un mot plutôt qu'un autre, c'est l'usage. Quand on parle d'email et non de courriel, c'est que le mot français a été proposé pour remplacer un mot anglais qui était déjà en usage. Dans le cas du digital, c'est exactement l'inverse. On avait déjà un mot en usage qui était numérique. Et aujourd'hui, on passe au mot digital, petit à petit. Et on peut se demander à quoi tient cette substitution. Ça peut être de l'ignorance. Par exemple, quelqu'un qui va faire du marketing qui ne sait pas qu'on a déjà le mot numérique qui existe. Ça peut être aussi pour faire genre smart avec un mot anglais pour faire le kéké, tout simplement. Ou ce que je soupçonne, c'est peut-être aussi qu'on essaie de nous faire croire qu'il s'agit de nouvelles technologies alors qu'en fait, c'est toujours le bon vieux numérique qu'on utilise avec de plus en plus de complexité. Je crois qu'il y a un petit peu de toutes ces raisons en même temps. Et de toute façon, aucune de ces trois raisons n'est glorieuse. Je vous invite à regarder à nouveau le sketch des inconnus sur les publicitaires pour comprendre finalement l'effet que ça fait à toute personne qui a un peu de culture technologique d'entendre parler de digital à la télé. En tout cas, ne vous faites pas avoir par les annonces pompeuses des publicitaires qui veulent nous vendre du digital. Encore une fois, c'est toujours notre bon vieux numérique. Un autre mot important aujourd'hui, c'est les données. En anglais, on dit data, la data. C'est les informations qu'on manipule. Vous avez peut-être entendu parler du big data. C'est les immenses quantités de données charriées par le web et dans lesquelles on a du mal à trouver ce qui est vraiment intéressant. On a même créé un nouveau métier, le data mining, qui consiste à chercher une aiguille dans une botte de foin. La botte de foin étant le web. C'est certainement un métier d'avenir si ce genre de choses vous intéresse. Les données, on va aller de plus en plus dans la technologie, sont codées sous forme d'unités contenant des zéros et des unes. Ces unités sont les bits. Ce n'est pas ce que vous pensez, grand coquin. C'est la contraction de binary digit, le doigt binaire en français. D'où le mot digital, d'ailleurs. Là aussi, digital vient de digit, puisque nous, on parle de bits et les anglais parlent de doigts. Déduisons ce que vous voulez. En tout cas, avec juste un bit, on a du mal à coder grand chose, donc on utilisera plutôt des ensembles de bits qui forment un mot binaire, en anglais word. Là, c'est la traduction littérale, il n'y a pas de piège. Et comme on utilisera beaucoup de bits, eh oui, grand coquin, on comptera leur nombre par paquet de 8 bits, c'est-à-dire des octets, et en anglais, byte. Attention à ne pas confondre bits et bytes, il y a juste un facteur 8 entre les deux. Et ce mot octet, vous l'entendez souvent, la capacité d'une mémoire, par exemple, clé USB ou disque dur, on va l'exprimer en gigaoctets, et la vitesse de transfert de données, à travers un port USB, par exemple, elle est donnée en gigaoctets par seconde. Donc, quand la pub vous vend des giga, ça ne veut rien dire. C'est des gigaoctets pour une capacité mémoire, ou des gigaoctets par seconde, pour un transfert de données. Alors nous, comment on va utiliser ces paquets de bits ? Il y a plusieurs situations, en fonction de ce qu'on veut faire. Le cas le plus simple, en logique, c'est quand on considère que 0 signifie une condition fausse, et 1 signifie une condition vraie. Dans ce cas-là, on parle de boule et 1, parce que c'est inspiré de l'algèbre de boule, boule B-O-O-L-E, qui était un mathématicien anglais, qui a mis en place tout un système de logique en fonction de ces deux unités, 0 et 1. C'est ce qu'on utilise pour le traitement des données. Par contre, quand on veut coder des données un petit peu plus importantes, avoir juste deux cas, ça n'est pas suffisant. On peut par exemple coder une donnée sur un octet, donc le codage 8 bits. Dans ce cas, le bit le plus à gauche est le MSB, pour Most Significant Bit, en français, bit de poids fort, et celui qui est le plus à droite, c'est le LSB, pour le Least Significant Bit, ou bit de poids faible. Mais on n'est pas obligé de coder juste sur un octet. Si on code sur un nombre de bits arbitraires, qu'on va noter ici, grand N, on va retrouver le MSB à gauche, le LSB à droite. Chaque bit peut prendre deux valeurs, ce qui fait qu'on a 2 x 2 x 2, etc. possibilité, soit 2 puissance N, cas possible. On peut donc coder 2 puissance N valeurs avec N bits. Ça, c'est très important. Mais comment on fait ? Alors, on va passer maintenant en revue plusieurs types de codage. Le plus simple, le plus répandu, c'est le code binaire naturel. On l'utilise pour coder des nombres entiers positifs. Pour les nombres décimaux et les nombres à virgule et les nombres négatifs, il faut aller un peu plus loin avec un code qui va être une généralisation du code binaire naturel. Mais ça, ça va dépasser le cadre de ce cours. Pour coder en binaire, on utilise la même recette que pour coder en décimale, c'est-à-dire avec nos nombres habituels. Un nombre décimal se décompose en une somme de puissance de 10. Le 10, dans ce cadre, mathématiquement, ça s'appelle la base de numération. Les symboles A, B, C, D sont les chiffres. L'ensemble A, B, C, D, qui symbolise une quantité, c'est le nombre. En base 10, nous disposons de 10 chiffres. Pour compter, on augmente de 1 le chiffre le plus à droite. Et quand on a atteint le maximum 9, on repart à 0 pour ce chiffre de droite et on augmente de 1 le chiffre immédiatement à sa gauche. Tout ça, vous le savez, vous le manipulez tous les jours, au point que ce fonctionnement est intuitif et qu'on n'y réfléchit plus. En binaire, c'est exactement le même système. On ne parle plus de chiffres, mais de bits et on travaille en base 2. On a 2 bits possibles. La décomposition du mot, puisque ça, ce n'est plus un nombre, mais un mot, elle s'effectue sur le même principe. Pour compter, on augmente le LSB à droite et quand on a atteint le maximum qui est 1, on repart de 0 tout en augmentant de 1 le bit immédiatement à sa gauche. Et ainsi de suite. Vous voyez ici, j'augmente de 1, voilà, puis je repasse à 0, j'augmente celui-là de 1, mais quand on était au maximum, il repasse à 0 et c'est celui à sa gauche qui passe à 1, etc., etc., etc. Au final, le tableau des valeurs binaires comporte une espèce de symétrie. Vous voyez ici que sur la colonne de droite, vous avez 0, 1, 0, 1, 0, 1, puis 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, puis là, c'est 4, 0, 4, 1, 8, 0, 8, 1, et si on avait encore d'autres colonnes, on aurait 16, 0, 16, 1, et ainsi de suite. C'est souvent cette symétrie qu'on apprend par cœur. Je ne suis pas contre, mais il ne faut pas oublier qu'il faut savoir compter, c'est-à-dire qu'il faut être capable de dire quel mot arrive après un mot donné sans être obligé de refaire tout le tableau. Comme vous le voyez, le nombre de bits pour arriver à une quantité donnée est supérieure au nombre de chiffres qu'il faut, et on peut vite se retrouver avec des tableaux démesurés. On ne peut donc pas se débrouiller juste avec la symétrie du tableau. Il faut savoir compter. Donc savoir que là, si j'ai 1, 0, 1, 0, ensuite, je vais augmenter de 1 le bit à droite. J'aurai 1, 0, 1, 1. La grande taille du tableau est due à ce que je vous disais tout à l'heure. Avec n bits, on a 2 puissance n valeur. En décimale, on a 10 puissance n valeur. Donc on a besoin de moins de chiffres que de bits. Je vous ai rappelé ici les valeurs des puissances de 2 que certains font apprendre par cœur. Personnellement, je n'en vois pas l'intérêt, mais bon, si ça vous amuse, allez-y. Le nombre de valeurs, là, c'est exactement le nombre de lignes du tableau. Vous voyez bien qu'avec 1 octet, par exemple, ici, les tableaux sont rapidement ingérables. On n'arrivera pas à lire un tableau avec 8 colonnes, 256 lignes, et à l'intérieur que des 0 et des 1. Vous allez avoir les yeux qui pleurent si vous travaillez avec ça. De plus, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le nombre de valeurs contient le 0. Comme on compte à partir de 0 avec 2 puissances de valeurs, le nombre maximum n'est pas 2 puissances de valeurs, mais 2 puissances de valeurs, le moins 1 comptant pour le 0. Donc, moralité, n'oubliez jamais le 0 quand vous faites du binaire. Je vous disais qu'il faut savoir compter, mais il faut aussi savoir convertir. Là aussi, vous pouvez vous servir des tableaux, mais encore une fois, sur un grand nombre de bits, ça devient vite ingérable. Les outils de conversion, donc, sont indispensables. On va voir ça sur un exemple simple, la conversion de 6. Donc, l'image binaire de 6, c'est 1, 1, 0. Pour convertir le binaire en décimal, c'est hyper facile. Vous appliquez simplement la formule de décomposition sur la base 2. On a donc 1 fois 2 puissance 2 plus 1 fois 2 puissance 1 plus 0 fois 2 puissance 0. Ça fait 4 plus 2 égale 6. On a bien ce résultat 6. C'est dans l'autre sens que c'est un petit peu moins évident. La méthode qu'on utilise, c'est la méthode des divisions successives. Pour cela, on écrit la division euclidienne du nombre décimal par 2 en faisant apparaître le quotient et le reste. On voit donc 6 égale 3 fois 2 plus 0. Puis, on divise le quotient, ici 3, par 2. Toujours par division euclidienne en faisant apparaître le quotient et le reste. On obtient 3 égale 1 fois 2 plus 1. Puis, on recommence. Je divise cette fois 1 par 2. J'obtiens 0 fois 2 plus 1. Ce 0 ici, c'est le signe qu'il faut arrêter le processus. Quand votre quotient vaut 0, vous arrêtez. Et là, vous mettez bout à bout les différents restes en commençant par le dernier. Ce n'est pas un procédé hyper intuitif, mais ça marche à tous les coups. On s'y fait, il suffit de se rappeler ces maths d'école primaire, cette fameuse division euclidienne. Rassurez-vous, si vous ne vous rappelez plus, ça va revenir très très vite. Ce n'est pas difficile. Je vous propose d'examiner maintenant un second type de codage qui découle du premier, c'est le BCD. Plaçons-nous dans un exemple simple. Je vous donne ici le code binaire naturel qui traduit un nombre assez élevé, 2018, puisque je fais bien un exemple, et je le fais sur deux octets. Vous voyez que j'ai ajouté des zéros à gauche pour compléter l'octet. C'est exactement comme en décimale. Si vous mettez un zéro à gauche ou ne changez pas la quantité. Maintenant, je veux afficher ce nombre. Pour cela, je dispose d'afficheurs sept segments. Vous connaissez tous ces dispositifs qui sont constitués de sept LED qui permettent d'afficher le chiffre sous la forme de bâtons. A gauche, il y a un afficheur, à droite, un ensemble d'afficheurs. Je veux donc afficher 2018 codé en binaire ici, sur ce truc-là. Et là, j'ai un problème. A partir du code, comment je peux savoir quel chiffre je dois afficher à droite, quel chiffre je vais afficher à gauche, et quel chiffre je dois afficher à gauche, etc. Le code binaire ne convient pas pour cette application. Le code qui convient, c'est le code BCD pour Binary Coded Decimal ou en français Décimal Coded Binaire. on utilise aussi souvent l'acronyme DCB. Ici, je code chaque chiffre décimal sur 4 bits. Le code du 2, par exemple, c'est-à-dire 0010, il va servir pour l'afficheur de gauche. Le 8, 1, 0, 0, 0, va servir pour l'afficheur de droite, etc. etc. Le problème est résolu. Le code binaire naturel me pose un autre problème. Ici, je vous rappelle les codes de 0, 1, 2 et 3. Vous voyez que quand on passe de 1 à 2, c'est-à-dire de 0, 1 à 1, 0, les deux bits changent en même temps. Et ça, ça peut être embêtant. C'est le cas, par exemple, quand on utilise un dispositif mécanique de type roue codeuse. La roue codeuse est constituée de pistes sous la roue, chaque piste indiquant un bit. Les pistes sont opaques ou transparentes selon qu'on code un 0 ou un 1. mais si deux pistes changent de transparence en même temps, la limite n'est jamais parfaitement alignée. C'est impossible d'avoir quelque chose, c'est impossible d'avoir deux limites parfaitement alignées et on a un moment où l'information codée est fausse. pour cette raison, un ingénieur, Mr. Gray, a proposé un code alternatif où les bits ne changent pas en même temps. Il s'agit du code Gray ou qu'on appelle aussi le code binaire réfléchi. C'est un code binaire car il est construit à partir de deux valeurs possibles des bits, le 0 et le 1, toujours les mêmes, donc, et il est construit par réflexion. Je vais vous montrer. On part d'un bit, un seul, qui prend les valeurs, d'abord 0, ensuite 1, comme d'habitude. Puis, pour construire la suite du tableau, je fais une réflexion à ce niveau-là. Donc, le 0 et le 1, comme à travers un miroir, passent à 1, 0. Et pour marquer que le miroir est ici, sur le bit qui est immédiatement à gauche, je mets 0, 0, puis 1, 1. J'arrive à cette limite-là et je vais recommencer. Je vais faire une réflexion. Ici, vous voyez, j'ai un nouveau miroir où j'avais 0, 1, 1, 0 qui se transforme en 0, 1, 1, 0. De la même manière, sur cette colonne, j'avais 1, 1, 0, 0. Je retrouve 1, 1, 0, 0. Et à gauche du miroir, j'avais que des 0, puis que des 1. Et je recommence. Je place un miroir ici. Vous voyez toute cette partie-là et la réflexion de toute cette partie-là. Et à gauche, j'ai mis d'abord des 0, puis des 1. Et on peut faire ça indéfiniment. Ce type de codage, donc, peut permettre de tracer des pistes sous la roue codeuse sans problème de stabilité. Il est aussi utilisé dans des méthodes de simplification des fonctions logiques que nous verrons dans la suite de ce cours, mais pas aujourd'hui. On va parler maintenant d'un troisième problème du binaire naturel, c'est qu'il y a un trop grand nombre de bits. Il existe un code alternatif qui est lié lui aussi au binaire naturel, c'est le code hexadécimal. C'est un code qui est exprimé en base 16, c'est-à-dire qu'il utilise 16 symboles. Il s'agit des 10 chiffres décimaux, puis de 6 lettres. Chaque symbole hexadécimal correspond donc à un paquet de 4 bits. Grâce à ce code, on peut écrire un octet avec 2 symboles au lieu de 8, ce qui simplifie grandement l'écriture. Par exemple, l'hexadécimal va être utilisé pour coder des couleurs. Il y a plusieurs manières d'exprimer des couleurs, mais la plus simple, qui est aussi la plus répandue, c'est de coder les trois couleurs rouge, vert et bleu, red, green, blue. Chaque couleur va être codée sur un octet. Pour coder le rouge, on donne la valeur maximale au rouge, soit ff, et 0 aux deux autres couleurs. Pour coder le vert, on donne le maximum à vert, green, et 0 aux deux autres, pareil pour le bleu. Le jaune étant un mélange de rouge et de vert, il se code fff, 0, 0. En mélangeant du rouge et du bleu, j'obtiens la couleur magenta, et avec le vert et le bleu, j'obtiens la couleur cyan. Le noir est l'absence des trois couleurs, le blanc, le mélange des trois couleurs. Et si je mets trois fois la même valeur, mais entre 0 et ff, j'obtiendrai une nuance de gris. Avec ce code, il y a trois octets, donc 24 bits. on peut coder à peu près 17 millions de couleurs. C'est bien assez pour la qualité de nos lieux et de nos écrans. Il nous reste un dernier sujet à aborder. Nous avons vu comment coder des nombres et même des couleurs, mais pas les lettres. Pour les lettres, on fait comme les couleurs, on associe à chacune un code binaire. Il existe plusieurs types de codes, mais le plus simple et le plus connu, c'est l'ASCII pour American Standard Code for Information Interchange. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un code créé aux Etats-Unis. Chaque caractère d'imprimerie, ici ou là, donc dans toutes les colonnes blanches, est associé à un code hexadécimal, donc il va être codé sur un octet. Le code permet aussi de transcrire les fonctions primaires des ordinateurs dans toute cette zone-là, le plus connu, le SET, étant utilisé pour faire bipper de l'ordinateur. C'est anecdotique, mais en TP, c'est rigolo. Quand vous tapez un email, par exemple, votre client mail va traduire vos lettres en code et il envoie les codes. À l'autre bout de la chaîne, le client mail de votre interlocuteur traduit les codes en lettres. C'est très... Par contre, oui, je vous rappelle que c'est un code des Etats-Unis, donc il n'y a pas d'accent sur les lettres. C'est très gênant pour coder les alphabets latins. Par exemple, nous, en français, on a des accents, en espagnol, il y a des accents, donc ce n'est pas très pratique pour nous. Pour cette raison, on utilise plus souvent un autre codage, comme l'unicode, par exemple, ou la ski étendue. Ces codes contiennent plus de caractères, donc sont codés sur des quantités de bits supérieures. On a les accents. Je ne vous présenterai pas le tableau, puisque comme on a des plus grands nombres de bits, les tableaux sont beaucoup plus grands. Ça ne rentre pas sur la page. L'existence de plusieurs codes vous explique pourquoi, dans certains cas, vous recevez des emails avec des caractères bizarres, souvent avec des arrobases à la place des lettres. Il s'agit souvent, si vous observez bien, de lettres accentuées. Ça arrive quand il y a un des deux clients mail qui n'utilise pas le même code. Il ne saura pas traduire les lettres accentuées. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons vu comment coder les informations, en particulier en binaire. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ce tableau. Il faut savoir compter en binaire, surtout passer d'une ligne à l'autre. Le binaire est à la base de tout le numérique, au point qu'on en plaisante. Si vous avez pligé cette petite blagounette, c'est que vous avez déjà compris l'essentiel. Si vous avez ri, il n'y a pas de quoi être fier, par contre, ce n'est pas vraiment drôle. Mais surtout, n'oubliez pas, on dit numérique, on ne dit pas digital. Enfin, sauf si vous voulez faire le cliquer, mais vous voyez que du point de vue technique, ça donne lieu à une quantité de moqueries assez impressionnantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt !